Et oui la princesse Peach est l'héroïne d'un jeu Nintendo inédit, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 2005 avec la sortie de Super Princess Peach sur Nintendo DS. Après avoir montré ce dont elle était capable dans le film Super Mario Bros, la princesse du royaume champignon revient montrer l'étendue de ses talents dans Princess Peach Showtime. Nous étions aux premières loges de cette aventure inédite, on a pu jouer une grosseur au jeu avant sa sortie le 22 mars prochain sur Switch. Alors est-ce que Peach peut briller sous les projecteurs ? Bon petit préambule, on insiste, mais tout le contenu de la vidéo est basé sur les 4 premiers niveaux de l'aventure. Du coup il faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on dit, notre appréciation peut changer avec le test de la version finale. Princess Peach Showtime c'est un jeu d'action-aventure qui marche tout droit dans la lignée des jeux du Marioverse. Rien qu'avec son histoire c'est quelque chose qu'on réalise très vite. Loin de son château, la princesse cherche à se prélasser. Son entourage lui suggère alors, par l'intermédiaire d'une affiche, de se rendre au théâtre de l'étincelle. Il y a un festival à ne pas manquer et Peach fait alors le voyage accompagné de ses Toads. Mais une fois sur place, les choses ne se passent pas comme prévu. Syrah, à l'aide de sa grappe maléfique, vient gâcher la fête. Ses sbires infiltrent les lieux et viennent saboter les représentations. Pour remédier au problème, c'est Stella, la gardienne du théâtre, qui demande à Peach de l'aider. Bon, comme dans Luigi's Mansion ou plusieurs jeux Mario, Peach se retrouve, malgré elle, à devoir régler la situation alors qu'elle cherchait juste à passer un bon moment. Le scénario est à la limite du loufoque. Il faut dire qu'un méchant au nom d'une grappe de raisin qui prend un théâtre en otage, ça a de quoi surprendre. Cela étant dit, ça permet tout de suite de savoir que Princess Peach Showtime est un jeu qui s'adresse aux enfants mais aussi aux joueurs occasionnels. Et avoir pris le théâtre comme cadre des aventures de Peach, c'est une excellente idée. Pour contrer les plans du maléfique Syrah, Peach doit monter sur scène. A l'aide du pouvoir de l'étincelle, la princesse peut jouer tout un tas de rôles principaux. Les premiers moments de l'aventure rappellent ceux de Super Mario 64. Peach se retrouve dans l'entrée du théâtre avec plusieurs choix possibles. Derrière chaque porte se cache un niveau et chaque niveau est construit de la même manière qu'une pièce de théâtre avec trois grands axes. La première partie sert de préambule. On raconte d'abord le contexte à Peach qui va essayer du mieux qu'elle peut les figurants. Et oui parce que grâce à Stella, la princesse peut utiliser le pouvoir de l'étincelle sans se transformer. C'est grâce à son ruban magique qu'elle peut interagir avec son environnement. Elle galvanise certains acteurs, elle immobilise les troubles faites mais elle peut aussi faire fleurir des arbres. C'est une mécanique toute simple mais qui permet bien de s'approprier le cadre dans lequel Peach évolue. Que ce soit un château envahi de ronces ou un village du Far West. Il est ensuite temps de briller sous les projecteurs. Durant chaque pièce, Peach tombe sur un morceau d'étincelle spécial. C'est ça qui lui permet de se transformer. Ninja, pâtissière, chaque transformation a son costume et les capacités qui vont avec. En tant qu'épéiste, Peach a tout ce que l'on peut attendre d'un mousquetaire. Le chapeau à plumes, le col en blanc, elle peut même contrer ses adversaires avec style. On s'approprie très rapidement chaque rôle de Peach. Ils sont faciles à prendre en main tout en affichant chacun une petite variété de possibilités. On peut le voir avec le ninja par exemple. Qui sait sauter les murs mais qui peut aussi se camoufler quand il le faut. Et si les niveaux sont construits, on l'a dit, de la même façon, ça veut pas dire qu'on s'y ennuie. En prenant du recul sur notre session de jeu, on se rend compte qu'on a vécu chaque pièce à fond. Il se passe toujours quelque chose à l'écran et on a le sentiment d'être à la fois acteur et spectateur. Un sentiment qu'on peut ressentir grâce aux mécaniques de Princess Peach Showtime. La princesse répond très bien aux mouvements qu'elle soit déguisée ou non. On la contrôle facilement et il est assez difficile de tomber à court de cœur. De quoi rester assis sur sa chaise, manette en main pendant toute la pièce. Et perso, c'est plus sur des séquences sans combat que j'ai galéré. Et c'est aussi là qu'on prend du plaisir à jouer au jeu. A l'instar de son héroïne, Princess Peach Showtime multiplie les situations et les façons de jouer. Tantôt jeu d'action, tantôt jeu d'infiltration, voire même party game. C'est limite si le jeu joue plus avec nous que nous ne jouons avec lui. Les niveaux sont intenses et brefs, ce qui interroge quant à la durée de vie globale du titre. Il faut compter une bonne dizaine de minutes pour les boucler. De quoi vite arriver à un nombre supposé d'heures dérisoires pour terminer le jeu. La qualité générale du jeu Peach va donc aussi dépendre d'une chose. De la capacité de Nintendo à arriver à divertir les joueurs sur le long terme. Sans tomber dans le rabâchage de séquences identiques. On peut d'ores et déjà penser à plusieurs choses dans ce sens. Il faudrait de nouveaux actes pour chaque costume avec de nouvelles capacités. Ou bien simplement des pièces de théâtre mélangeant deux pouvoirs. Mais bon, ça il va falloir attendre pour le savoir. Notons quand même que chaque pièce propose des collectibles à récupérer. Il y a 10 étincelles et un ruban par stage, chacun se débloquant de façon différente. Il faut éliminer tous les ennemis, ou sauver des figurants, ou même juste les chercher quoi. Et autant vous dire que certains sont sacrément bien planqués. C'est sans compter les pièces d'or qui peuvent aussi être récupérées. Mais bon, dans le contexte de cet aperçu, on n'a pas réussi à comprendre à quoi elles servaient. Bon, au global, les différentes transformations se distinguent toutes. Et Nintendo arrive de manière assez brillante à les mettre en valeur. Depuis quelques temps, Nintendo semble apporter un soin particulier à l'esthétique des jeux du Mario Verse. Et Princess Peach Showtime ne fait pas exception. Peach évolue dans un monde coloré, sans cesse surprenant pour les yeux et les oreilles. Bon, c'est toujours un peu décevant de voir que le jeu en lui-même est moins beau que sa cinématique d'introduction. Mais de un, c'est normal. Et de deux, ça ne nous empêche pas de nous émerveiller régulièrement. Il y a eu un travail monstre abattu pour rendre l'univers immersif. On reste loin d'un Luigi's Mansion 3, ou même d'un Kirby et le monde oublié. Mais ce jeu affiche une ambition différente. Ce qui ne l'empêche pas de dégager une aura particulière. On l'a dit et on le redit parce que c'est important. C'est le contexte qui fait tout. On sent que faire évoluer Peach dans un théâtre, ça permet à Nintendo de se lâcher créativement. En tout cas, pendant les 4 premiers niveaux. On ne va pas vous dire pour ne pas gâcher la surprise, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, on a été impressionné par les niveaux et comment ils arrivent à exploiter la transformation de Peach. Les développeurs semblent s'être fait plaisir et ça se sent à plusieurs échelons. Les idées ingénieuses fusent, au point où on se retrouve à dire que quand même, ils sont très malins. Ça se ressent aussi par l'attention portée aux animations qui régalent. On n'a pas pu s'empêcher de rigoler quand on a vu notre Peach tenir un drap ou des trèfles pour simuler l'infiltration. Et vous avez pu le voir dans les dernières bords d'annonce du jeu avec les mouvements de Peach en patineuse artistique. Princess Peach Showtime ne semble donc pas pêcher sur la forme. Il est toutefois trop tôt pour se prononcer sur le jeu, d'autant qu'il y a une ombre au tableau. La qualité technique du titre fait office de point d'interrogation. On peut voir certains ralentissements en jeu et les chargements pour se rendre sur un niveau sont assez longs. Bon, c'est rien de suffisamment énorme pour gâcher l'expérience de jeu, mais c'est suffisamment là pour qu'on s'en aperçoive. Et sur les temps de chargement, on compte bien une dizaine de secondes avant de fouler les planches d'un stage. Quelque chose de dommageable si on doit tabler sur la rejouabilité du titre. C'est donc au tour de Peach d'enfiler plusieurs costumes, comme Mario l'avait fait à l'époque. Avec Princess Peach Showtime, Nintendo promet une nouvelle fois qu'elle n'a pas perdu sa liberté créative. On l'a vu avec les quatre premiers niveaux du jeu. Il regorge d'idées ingénieuses pour exposer Peach sous différentes coutures, pour faire d'elle une madame jeu vidéo. Une première audition prometteuse pour la princesse du royaume champignon, dont la performance finale est attendue le 22 mars prochain sur Nintendo Switch. Sous-titrage ST' 501